... C'est la cale sèche pour les moniteurs d'auto-école marseillais. En mars dernier, le Conseil général récupère les locaux du centre d'examen de Saint-Mené et demande son transfert. Problème, on ne sait toujours pas où. Le 31 mars prochain, les candidats pourraient donc bien se retrouver à la rue. Lors d'une dernière réunion entre la préfecture et le CNAP, le site d'Aubagne avait été proposé, mais refusé par les moniteurs d'auto-école. Est-ce que Marseille, deuxième ville de France, n'a pas les moyens d'avoir un centre d'examen à la hauteur de ce qu'on attend par rapport aux 10 à 15 000 candidats qui passent leur permis chaque année sur ce centre-là ? Je pense que l'administration doit essayer d'avoir un peu plus conscience de la réalité des choses. En signe de protestation, mercredi prochain, une soixantaine d'auto-écoles se réuniront sur le site pour bloquer l'entrée et empêcher le déroulement des examens si les conditions de passage ne sont pas optimales. Pire, à partir du 2 février, les moniteurs ne présenteront aucun candidat au permis. Les apprentis conducteurs devront s'armer de patience avant d'obtenir enfin le précieux papier rose. Si je dois le repasser, ça va m'embêter un peu parce qu'il va falloir attendre qu'ils doivent redonner un autre centre. Donc il va falloir attendre plusieurs mois. Ça va être embêtant, il va falloir repayer des autres heures de conduite pour ne pas perdre. Dur dur donc pour le deuxième plus grand centre d'examen de Marseille. Du côté de la préfecture, on regrette le blocage. A défaut de proposer pour l'instant un nouveau site, on assure que les examens pourront être passés normalement sur Saint-Mené jusqu'au 31 mars prochain.